Merci Monsieur le Président, il est bon que la France soit de retour. Ça faisait vraiment trop longtemps que son siège européen était physiquement occupé, mais politiquement vide. Alors certes, l'Europe ne peut être ni française ni allemande, mais elle ne peut rien construire dans la durée si elle ne peut compter sur l'engagement résolu et de l'Allemagne et de la France. Une France qui pourrait, si elle le veut vraiment, incarner à l'intérieur même de ses frontières la devise européenne de l'unité dans la diversité. Monsieur le Président, l'ambition que vous dessinez pour l'Europe recoupe en de nombreux points les combats que nous, régionalistes et écologistes, menons de longue date. Nous sommes convaincus, comme vous, que les Européens doivent agir ensemble s'ils veulent relever les défis de ce siècle. Là se trouve la clé de notre véritable souveraineté. Nous partageons votre volonté de construire une union politique qui redonne la parole aux citoyens. Ils doivent être au cœur du projet européen, pas à la marge. Comme vous, nous voulons donner un avenir à notre monnaie commune. Et ceci exige, oui, un budget robuste d'investissement. Cela exige une garantie commune des dépôts bancaires, mais aussi la fin de la concurrence fiscale et du dumping social. Enfin, nous sommes avec vous pour affirmer « Make our planet great again ». Nous le savons, vous le savez, L'Europe doit être à l'avant-garde de la transition écologique, à commencer par son budget qui doit en être l'instrument. L'écologie est la clé de notre prospérité. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action, en France, raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays. Liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté ? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté ? Lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier. Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de deux ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée ? Votre foi en eux est inébranlable. Mais voyez-vous ce qui définit la cordée, M. Macron ? C'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, M. le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins ? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants ? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcée. Liberté, égalité, fraternité. Au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un quatrième terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore, du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour dans la foulée écrasée dans la violence, les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois où vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. A défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501